bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne smg astro dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler du nouveau correcteur réducteur nexus starizona bon avant de commencer il faut savoir que tous les télescopes newton ont besoin de ces fameux correcteur de coma afin de pouvoir avoir les étoiles bien-être dans les quatre coins de l'image pour ce qui est du nexus starizona c'est un correcteur de coma optimisé pour les newton ouverts à f4 par exemple un 200 800 ou 250 mille ou 300 1200 voilà mais ce n'est pas un simple correcteur de coma c'est également un réducteur de focale 0,75 fois et c'est là ça devient vraiment très intéressant car du coup ce correcteur de coma transforme en 250 mille en un 250 750 et je passe d'une ouverture de f4 à f3 donc je gagne quasiment un diaf et un diaf c'est quoi ces deux fois plus de lumière bon c'est quasiment un diaf donc c'est pas deux fois plus de lumière mais c'est 1,8 fois plus de lumière ce qui est déjà très très bien pour que tout le monde comprenne bien et surtout les débutants je vais faire un petit cas concret je décide de photographier une nébuleuse sur cinq heures je fais des pauses de dix minutes avec un filtre à bande étroite soit six photos par heure ou 30 photos sur les cinq heures avec ce correcteur réducteur comme on l'a vu précédemment je gagne un diaf donc deux fois plus de lumière donc je vais pouvoir poser deux fois moins longtemps au lieu de des pauses de dix minutes je vais pouvoir faire des pauses de cinq minutes et donc au final avoir deux fois plus d'image sur le même temps donné c'est à dire qu'au lieu de 30 photos sur cinq heures je vais finir avec 60 photos sur cinq heures ce qui va me permettre de fortement améliorer mon rapport signal bruit pour ceux qui savent pas ce que c'est que le rapport signal bruit je vous renvoie vers la vidéo que j'ai fait la semaine dernière qui parlait des fichiers de calibration pour ce qui est de ses caractéristiques donc il est au coulant 2 pouces il a un filetage avant et arrière en m48 il respecte le bac focus de 55 mm pour ce qui est de la taille et de son poids on peut remarquer qu'il est légèrement plus petit que le sky watcher f4 par contre il est un petit peu plus lourd on était à 300 grammes et si je dis pas de bêtises on est à 350 grammes et il a un cercle d'image de 28 mm ce qui veut dire qu'il couvre le champ d'un capteur ap sc mais pas du full frame si vous avez un full frame vous serez obligé de rogner dans votre image voilà pour les caractéristiques pour ce qui est de son prix au moment où je tourne cette vidéo il n'est a priori disponible que chez pierrot astro prix de 529 euros pour ma part j'ai eu l'occasion de le tester sur mon 250 mille avec ma vous êtes w oasis 533 mc pro et voici le résultat alors je suis assez satisfait du résultat surtout que je les tester sous quasiment pleine lune donc voilà j'ai fait du s à chaud en tout cas au niveau correcteur de coma c'est très propre et en effet la désir m'annonçait bien à 750 de focale donc voilà la promesse est tenue pour conclure je dirais enfin un réducteur de focale pour newton performant et à la fois un prix abordable parce qu'il y en avait d'autres mais c'était vraiment hors de prix donc voilà personnellement moi j'en suis très content et puis vous doutez bien que je suis pas payé pour dire ça non ça a été mon petit cadeau de noël et j'en suis très content donc merci petit papa noël donc voilà on arrive à la fin de cette vidéo c'est vrai que c'était une vidéo très courte mais bon je je trouvais que c'était important de vous présenter ce correcteur réducteur car pour l'instant on trouve pas vraiment de vidéo dessus donc voilà j'espère qu'elle vous aura plu peut-être qu'elle va donner l'envie à certains d'essayer ce correcteur comme d'habitude vous connaissez la suite si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker à la commenter à partager bien sûr vous abonner ça va m'aider à faire grandir la chaîne et puis sur ce moi je vous souhaite un très bon ciel et à bientôt